bonjour je m'appelle thème samedi mustafa j'ai mais j'ai laissé mes coordonnées c'est un samedi stafal le site les emails et le téléphone donc comme je vous ai promis la dernière fois sur mon premier vidéo que je vais mettre une deuxième et ainsi de suite chaque deux jours une autre vidéo pour la réalisation des gmao gestion de maintenance assistée par ordinateur aujourd'hui nous allons voir le gasoil mais avant tout on va faire un petit rappel pour voir ce que nous avons vu la dernière fois la dernière fois qu'on a travaillé sur véhicule on a vu la création comment créer cette fiche de véhicules donc nous l'avons mis de cette manière on a mis le code de la désignation et les dates d'entrée tout ça les images les papiers les documents les contrats il est arrivé aux besoins de cela on s'est arrêté donc je vais continuer pour on va créer une fiche du gasoil donc pour le gasoil nous allons voir la fiche réelle du gasoil comment il est donc je vais sur le serveur je vais prendre une fiche du gasoil voilà là c'est la fiche du gasoil donc sur le gasoil on a le code bus la date la ligne le numéro de chauffeur le code produit la quantité et le kilométrage le reste ça vient automatiquement donc ici on voit qu'il ya des alertes de vidange donc dès qu'on travaille sur le fichier vidange après on va voir les quantités rentrées qui vient ici pour enlever les alertes donc pour créer ce fichier donc avant de le créer on va voir comme il ya des listes il ya des listes par date on peut voir le jour l'adapé 25,7 il ya deux sorties le 24,7 la même chose et ainsi de suite on peut voir la liste par par bus chaque bus ce qu'il a pris le bus 101 voilà ce qu'il a pris le bus sont des ainsi de suite aussi donc après on peut voir par mois chaque mois ce qu'on a fait sortir compte gasoil le mois 6 le mois 7 et on peut avoir un récapitulatif général je n'ai pas mis ici mais je dois l'ajouter la récapitulation générale qui nous donnent tout ce qui est sorti sur un seul un seul bus d'accord bon je vais revenir ici pour créer tout ça nous voir comment c'est passé donc maintenant qu'on a dit on a on a été sur société on va toujours travailler sur société a mais maintenant on va aller sur le gasoil sur le gasoil le gasoil comme on a vu tout à l'heure c'est bon d'accord maintenant on va l'accueil on va faire une crise on va créer un nouveau dossier une nouvelle base me dire sur bureau on va la mettre dans l'applicue gasoil ça c'est bon donc on va rajouter un titre gasoil il m'a précisé encore c'est le site a la taille on va aller sur la base de données sur la base de données et on va commencer la création de c'est trop des des rubriques donc on va mettre bien sûr toujours le code plus si on va mettre et on va rajouter aussi le code produit encore et on va rajouter aussi la désignation produit référence produit on va ajouter désignation plus matricule en date de sortie quantité sortie prix unitaires total des prix je crois c'est assez suffisant pour moi d'accord donc on va aller voir maintenant on va la date de sortie il doit être une date ok la quantité doit être un nombre le prix le prix le prix ça doit être un nombre mais normal le total il doit faire un calcul donc on voit les mêmes calculs on va faire que c'est le prix c'est la quantité multiplié par le prioritaire un peu vous pouvez vous remonter pour qu'il change le ciment il va pas changer le prix le point on va changer le total et on doit rajouter aussi un cumul un cumul donc c'est un un cumul c'est un nombre mais on doit voir les statistiques et on va leur dire de nous apporter le pubis de plus qu'il était à part dans le cumul de total je suis trompé plus de total donc c'est le plus bon on va laisser comme ça on va le voir tout à l'heure bon maintenant on va insérer ici sur le brique on voit sur le bus un seul le produit comme j'ai dit la dernière fois sont un peu inséré de cette manière soit on appuyant sur un certes et on descend référence aussi on peut avoir copier et coller on doit on doit on doit rajouter aussi quantité sortie on doit aligner tout ça donc on doit aligner par exemple par cette partie comme ça on va voir dans quelle position il se trouve il se trouve sur 702 donc on va aligner tout ça sur 702 on va insérer on va insérer sur la barre texte on va coller on va coller ça on n'a pas passé pourquoi 702 voilà et ça aussi on va aligner aussi de cette manière on va toujours les ça donc on va prendre cette position on va prendre tout ça on va prendre tout ça on va mettre sur la position voilà ça on va mettre un peu noir maintenant le code bus, le code produit, le code produit, la matricule, la date, la quantité, le prix et le prix de terre, le code bus aussi, la désignation du chemin voilà tout ça on va diminuer un petit peu tout ça on va diminuer un petit peu pour la date on va modifier on va mettre un calendrier je dis mon nom ok pour les quantités, le plénitaire et le cumul on doit avoir des décimales deux décimales deux décimales avec un séparateur de 1000 ok pour le cumul on doit rajouter on doit rajouter on doit rajouter dira tout ça tout ça on va aligner à droite c'est très bien maintenant on va commencer par nous voir on doit saisir le code bus on doit saisir le code article on doit saisir le la date la quantité le plus ça doit venir automatiquement le cumul donc maintenant on va mettre les casques doivent venir automatiquement donc ils n'ont pas venu parce que il manque on doit faire une liaison avec d'autres bases donc on doit mettre comme ça désignation de produit on va mettre la référence de produit on va mettre la référence de produit désignation de bus matricule matricule tout ça ça va disparaître bon bon pour avoir le numéro de bus et le la désignation de bus la désignation de produit on doit rajouter parce que on n'a pas fait la liaison entre les deux tables donc on va rajouter la table on vient de créer de la table de l'intérieur c'est une table qu'on a appelé des mots donc on doit connecter le code bus avec le code bus là on va voir maintenant la matricule la désignation donc ici on va voir la matricule et la désignation mais il faut préciser ici sinon 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 on peut l'apporter directement de la base de données de cette manière de dire qu'il se trouve sur des mots apporté la désignation il va nous apporter la désignation automatiquement de là voilà mais le c'est grave parce que si on fait une modification ici on met par exemple scania par erreur on a tapé un nom donc automatiquement il est changé sur la base de données des voix sur la base de données bus si on va aller sur la base de données bus on va trouver qu'il a été changé pardon c'est pas celle-là sur la base de données des mots voilà tu vois vous voyez que ça a été changé donc il faut ne pas mettre de cette manière là on va modifier la façon de le mettre donc on va le mettre de cette manière là on va le mettre d'ici donc on va sur la base de données on va lui dire le code désignation de bus voilà c'est un calcul c'est un calcul on va lui dire si le code bus le code bus égale sur la dénome code bus donc 1,1 il va nous apporter la désignation ok pour la référence la même chose le code plus il va nous expliquer c'est que le code désigne l'autre c'est un canard notes le code26 maintenant là c'est bon ici que c'est un texte parce que ça ne va pas écrire donc maintenant je vais revenir ici et je vais lui dire que la désignation se trouve sûrement d'avoir un fichier des soins désignation premier les nations je suis je suis maintenant nous apporter ça par erreur il ne peut pas écrire impossible d'effectuer on peut pas écrire donc ça va être réservé seulement pour le stock pour le fichier bus pour le stock pour le code produit on a besoin du stock donc on va rajouter le stock même qu'on n'a pas encore vu le gestion du magasin on va le voir par l'avenir mais on va apporter on va apporter un fichier des soins un fichier de deux magasins pour pouvoir tenir le stock donc le stock on va voir le coût de produits coût de produits avec coût de produits sur la fiche de bassoir donc donc il ya un contact entre les deux d'un coût de produits avec coût plus joli là c'est bon donc maintenant on va aller sur code produit design sur le produit on va mettre calcule la même chose maintenant si le coût de produits est égal sur le stock c'est égal au coût de produits donc on ne plus donc donnez-moi l'article c'est donc c'est un texte il doit pas se répéter pour la référence produit c'est la même chose on va mettre c'est la même chose on peut pas écrire dans l'article c'est la même chose c'est la même chose on peut pas écrire dans l'article parce que là c'est protégé donc il ne reste plus unité le plus l'étaire et nous nous apporter aussi du stock donc on va lui dire nous on va lui dire pourquoi le plus l'état parce qu'il va nous apporter un prix on dirait moyen pendé c'est un clic ou 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 d'achat en on on nous apporter du blâme donc le ki mais il n'a pas été bien calculés donc il faut que le ravier quand j'ai ditoh qu'est-elle on va le voir après mon crime n'oh le cumul s'éteignent le cumul qu'est-ce qu'il va avoir je vais aller voir sur le cumul on voit sur les statistiques le total le total je ne vois pas ici je sais pas pourquoi parce que l'unitaire ah j'ai pas mis le total c'est tout ça on n'a pas mis le total total est égale c'est un calcul égale créé égale prix quantité multiplié par prix unitaire ok tout est bon c'est bon maintenant c'est bon donc le cumul il doit nous donner le total voilà maintenant ça marche donc on doit ajouter on va ajouter le total nous avons ici 120 litres à 10 dirhams que vous l'avez mis dans le milieu de l'eau de 100 dirhams donc le cumul de 1200 dirhams donc chaque fois on va mettre un dupliquer on va doubler et on va mettre par exemple le 20 on va dire que c'est la même chose et on va mettre dupliquer on va mettre le 21 dupliquer on va mettre 4 jours par exemple de 22 donc ici 120 toujours la même chose 1200 mais le cumul a augmenté à 4800 c'est à dire 1200 centibus par 4 donc il ramassent si on modifié par exemple ici la quantité à 80 litres donc le tout va changer voilà le cumul aussi a changé donc ça marche donc maintenant on va essayer de créer une liste je crois jusqu'à maintenant ça marche mais je veux pas prolonger trop la vidéo donc je vais faire un peu rapidement la liste je vais donner un seul exemple liste par bus donc je vais créer d'autres bus je vais mettre encore dupliquer je vais mettre le bus 102 dupliquer bus 102 aussi et on va mettre trier on va mettre le 102 que ce que j'ai mis 102 j'ai mis le 22 et le 23 le 22 et le 21 donc je vais continuer avec le 102 donc je vais mettre par exemple le 18 le 18 on va mettre encore le 10 voilà j'ai mis des dates séparées pour avoir donc maintenant on va créer donc on va venir mode modèle on va aller sur gérer le modèle on va créer à nouveau on va dire qu'on va créer une liste bien sûr donc donc voilà je vais commencer à créer la liste donc sur la liste pour l'instant on va créer une par une mais je préfère qu'on pour faire un peu plus rapide je vais mettre d'une autre manière liste des soins par bus on va mettre la taille à 24 par exemple non c'est bon on va on va tenir d'accord je vais créer les dons pour ne pas perdre de temps moi je vais prendre tout ça d'ici au lieu de 2 2 il prend tout ça on est de descendre il parait et on va aller sur liste et on va mettre collé mais donc ce qu'il faut faire c'est monter tout ça ici le code on va aller de cette manière on va mettre le coup de produit avant avant il faut ajouter une chose parce qu'on a dit qu'on va créer sur une liste sur pour les bus donc on va insérer un élément sur l'élément on va parler même que c'est un récapitulé mettre une liste par comme bus au dessus donc voilà comme on va rajouter le campus ici la désignation des bus et la matricule maintenant le code produit on peut le mettre ici ou ici où on veut on va le mettre en bas ici on va ajouter sa référence désignation et référence on va ajouter la date de sortie la quantité la quantité la quantité la quantité et le public on va le mettre à l'extérieur parce qu'ils vont nous donner toujours le public de tout le reste donc là on voit que on ne voit pas bien donc on va les mettre sur notre couleur blanche par exemple on voit on voit on ne veut l'espace si c'est bon donc ce qu'on doit rajouter on doit rajouter un on doit jouer pour trier les bus donc on doit rajouter un script donc c'est le script on va ajouter un nouveau script on va trier par bus on va chercher le mode de tri qu'on veut utiliser on va utiliser trier les enregistrements sans fenêtre selon montrer la fenêtre il va nous trier par code bus et par date le code bus normal la date c'est le croissant donc on a on a déjà donc on doit insérer souscrite ici on va mettre trier par bus on va chercher l'action c'est inscrite nous avons nommé trier par bus d'accord maintenant nous allons voir nous avons ici oui mouvement donc on doit sélectionner liste voilà les huit mouvements mais on voit pas les bis donc qu'est ce que vous faire il faut trier voilà une fois trier nous avons les bus je vais mettre un peu comme ça pour qu'on puisse l'arrivée quitter le mode mode voilà non c'est bon donc maintenant voilà on a pris donc si le 101 il a quatre mouvements le 19 le 20 le 20 et nous avons ici les quantités nous avons aussi les potos ici et on peut avoir même le cumul on peut avoir un cumul ici mais ça va être modifié de celui qu'on va nous donner seulement de chaque bus voilà il me donne ici que celui-ci la 4400 et celui-là et la 4800 vous voyez donc le cumul total c'est 9200 9200 dirons je crois que c'est assez clair donc les listes on peut modifier au lieu de bus on peut avoir par date par on peut le voir par l'avenir parce que sinon on va perdre beaucoup de temps on va avoir une vidéo langues et personne ne va ne va la suivre jusqu'à la fin je vous laisse c'est c'était la démonstration de la deuxième partie de de la création de j'aime à haut je je me prépare pour la prochaine la troisième partie ça sera demain ou après demain merci de votre collaboration à plus